Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée au terminal Linux. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une archive et la compresser en ligne de commande. Donc on va voir aussi que archiver et compresser c'est pas la même chose parce que sous Windows on est habitué à créer une archive zip ou rare par exemple notamment. Mais on va voir qu'en Linux on va utiliser d'autres formats de fichiers. En fait on est habitué à créer ces fichiers compressés mais on sait pas vraiment ce qui se passe derrière en fait. Et là le but de cette vidéo ça va être en même temps de vous montrer comment on fait sous Linux et aussi de vous expliquer ce qui se passe quand vous le faites sous Windows parce que c'est le même principe en fait. Donc j'ai parlé du format zip et rare que vous connaissez sûrement mais nous sous Linux on va utiliser des alternatives libres qui sont gzip et bzip2. Donc on va voir la différence entre ces deux là. Mais ça ce sont des programmes qui permettent de compresser une archive. Non il va falloir qu'on crée une archive avant de compresser quoi que ce soit. Et le programme qu'on va utiliser c'est tard. Donc la commande vraiment principale ça va être tard. Et ce programme là justement il a une fonctionnalité qui va nous permettre d'archiver un dossier ou un fichier et de le compresser juste après en fait. Donc en une seule commande on va pouvoir archiver et compresser. Mais dans un premier temps on va faire deux commandes. Donc on va archiver puis compresser pour que je puisse vous expliquer et que vous puissiez voir comment ça fonctionne sous Windows notamment. Comme je vous expliquais. Donc on va commencer. Donc alors déjà il faut savoir que bzip et gzip ne peuvent pas compresser plusieurs fichiers à la fois. Du coup il va falloir qu'on crée une archive de ces différents fichiers. Et il faut savoir que quand on crée une archive le poids ne diminue pas en fait. C'est quand on compresse qui diminue. C'est quand on compresse l'archive que le poids diminue. Donc il faut vraiment faire la différence entre archiver et compresser. Je vais créer trois fichiers PDF qui seront évidemment vides. Mais c'est vraiment pour l'exemple avec la commande touch. Là je vais créer un dossier qui va contenir mes fichiers. Donc un dossier document par exemple. Ou je vais y déplacer tous mes fichiers vers un document. Donc là je n'ai plus rien. Et donc tout a été déplacé dans un document. Ensuite j'ai fait la commande tar. Donc le logiciel, enfin le programme dont je vous parlais. Tar-cvf. Suivi du nom de l'archive que je veux créer. Donc dont l'extension est en .tar. Donc moi je vais créer un document .tar. Et ici en troisième paramètre du coup. Je mets le dossier document. Donc je vais vous expliquer à quoi correspondent ces trois lettres là. Le C correspond à créer. En fait on veut créer une archive. Parce que comme je vous ai expliqué, Tar a beaucoup de... Enfin a plusieurs fonctionnalités. Donc du coup on lui indique qu'on veut créer une archive. Le V en fait signifie verbose en anglais. Donc mode verbeux. Donc ça nous permet de voir ce qui se passe en direct en fait. Et le F en fait veut dire assembler l'archive dans un fichier. Tout simplement. Et en l'occurrence le fichier c'est document.tar. Et là je vois qu'il me met document. Donc mon dossier document. Et dedans j'ai document, fichier 2.pdf, fichier 3.pdf. Et donc du coup là il me met bien les fichiers, les dossiers qu'il a archivés. Si je fais un LS cette fois-ci. J'ai un document .tar. Donc là par exemple si je veux vraiment être sûr que tout était bien archivé dans document.tar. Je voudrais voir le contenu de document.tar sans le décompresser. Je fais un tar, tar-tf, tf, suivi de mon archive, document.tar. Et là je vois comme en mode verbeux tout à l'heure quand on a créé l'archive. Là je vois mes fichiers et mes dossiers qui sont contenus dans document.tar. Donc là par exemple j'ai un quatrième fichier .pdf et je veux l'ajouter à mon archive. Donc déjà je vais créer ce fichier. Je vais avoir un fichier 4.pdf et je veux ajouter ce fichier là à mon archive. Donc là ce que je fais, tar-rvf. Donc là ensuite je mets le nom de l'archive, suivi du nom du fichier que je veux ajouter. Donc en l'occurrence fichier 4.pdf. Et donc là si je refais un tar-tf document.tar, j'ai bien mon fichier 4.pdf. Ensuite pour finir, pour finir avec l'archivage, on va extraire les fichiers de notre archiveur. Et donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va déplacer cet archive là dans un autre dossier. Supprimer fichier 4.pdf puisqu'on n'en a plus besoin. Et je vais créer un dossier test où je vais y déplacer mon document.tar. Voilà, là j'ai mon doc.tar. Et donc je vais le décompresser ici avec un tar-xvf, cette fois-ci. XVF suivi bien sûr de mon archive doc.tar. Je fais un ls et voilà ici mon dossier document que j'avais archivé. Et mon fichier 4.pdf que j'avais ajouté tout à l'heure. Donc ça c'était pour faire un test. Donc je vais supprimer mon dossier test parce que je n'en ai plus besoin. Donc maintenant qu'on a créé notre archive document.tar, en fait on voudrait pouvoir la compresser, c'est-à-dire réduire son poids. Alors pour cela on a deux programmes comme je vous ai dit tout à l'heure qui sont GZIP et BZIP2. Alors GZIP c'est le plus connu et le plus utilisé, donc sachez-le. Donc GZIP génère des fichiers en .tar.gz qu'on a déjà vu dans de précédentes vidéos. Donc ensuite on a BZIP2 qui est moins utilisé mais il compresse mieux mais plus lentement que GZIP. Et en général il y en a quand même quelques kilo-octets de différence entre un fichier compressé avec GZIP et BZIP2. Donc déjà on va commencer, je vais commencer à vous montrer la compression avec GZIP. On fait un GZIP document.tar, je fais LS et voilà j'ai un document.tar.gz et le .gz en fait signifie que mon archive a été compressé avec la commande GZIP. Maintenant si je veux décompresser mon archive, j'ai fait un GZIP document.tar.gz. Je fais un LS et là je retrouve mon document.tar. Donc ensuite il y a l'autre compression que je vous parlais qui est BZIP2. Donc ce que je vais faire pour qu'on puisse comparer la taille des deux fichiers compressés, je vais déjà faire une copie de document.tar. Et comme ça, ça va nous permettre de comparer les tailles des deux fichiers compressés. Donc là on va mettre document.tar.gz et on va faire la même chose avec un BZIP. Voilà. Et je peux supprimer mon document.tar. Voilà. Donc là je vais faire ma commande GZIP sur un document-gz.tar. Donc la commande BZIP2 qui va me permettre de compresser avec l'algorithme BZIP et donc qui est censée être plus puissante. Donc BZIP2, document. Donc les deux archives ont bien été compressées. Là j'ai un .tar.bz2 donc compressé avec BZIP. Et ici mon .gz. Donc pour afficher la taille des deux fichiers compressés, je fais un .ls-l. Ici je vois en fait le nombre d'octets que pèsent mes fichiers et mes dossiers. Donc en plus des permissions de fichiers qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo. Mais bon je ne vais pas y revenir. Nous ce qui nous intéresse ce sont ces valeurs-là, là ici. Vous voyez cette colonne-là. Là ici j'ai en octet la taille du dossier document. Ici donc la taille de mon archive compressée avec BZIP2. Et là ici je vois que le fichier compilé en BZ2, ce qui est quand même assez étrange, ne pèse que 199 octets. Ce qui est assez étrange puisque BZIP2 est censé être plus efficace. Mais je pense qu'il doit y avoir des exceptions étant donné que mes fichiers étaient vides. C'est normal que mon .gz pèse moins lourd que mon .bzip. Dans le cas de vrais fichiers qui ne sont pas vides, normalement vous devrez avoir une différence de taille entre ces deux archives compressées. Et donc maintenant nous allons voir la commande avec TAR pour archiver et compresser en même temps un dossier tout simplement. Donc là on va reprendre le document. Avec la commande TAR-ZCVF, suivi du nom de mon archive compressé. Donc là attention il va falloir que je mette non pas .TAR mais .TAR.gz. Donc du coup je mets document.TAR.gz. Donc là évidemment il faut que je mette le dossier. Donc là si je regarde, il m'a créé le .TAR.gz et ça a été fait juste en une seule commande. Ensuite si je veux créer un fichier .TAR.bz2 Donc là à la place je mets, au lieu de mettre un .Z, je mets un .JCVF Et cette commande là me crée un fichier .TAR.bz2 Ensuite pour décompresser le fichier en .TAR.gz, donc avec la commande TAR, j'ai fait un TAR-ZCVF Document .TAR.gz Donc là il m'a décompressé le .TAR.gz mais en fait vu que c'est le même dossier que dans le document, il l'a juste remplacé. Enfin c'est, vous voyez pas la différence mais il l'a bien décompressé. Ensuite si je veux donc décompresser le .BZIP, le .BZ2 Je mets un .J comme tout à l'heure Et oui forcément il faut que je modifie ici .BZ2 Et là voilà c'est pas rien, il remplace, en fait il remplace ce dossier là quand il décompresse parce que c'est le même dossier J'aurais dû supprimer ce dossier document mais bon De toute manière vous voyez bien que ça fonctionne et qu'il n'y a pas d'erreur Donc il décompresse bien les fichiers Ensuite maintenant mettons que vous ayez téléchargé un fichier ZIP Donc qui était normalement destiné par exemple à un utilisateur de Windows Parce qu'en général les fichiers ZIP et les fichiers rares notamment qu'on va voir par la suite Sont destinés majoritairement pour les utilisateurs de Windows Si vous voulez les créer et les décompresser Alors sachez que pour ZIP il existe dans les dépôts un paquet qui s'appelle unZIP qui permet de décompresser une archive ZIP Enfin un fichier ZIP et il y a aussi un autre paquet qui permet de créer un fichier ZIP Donc qui s'appelle ZIP aussi et qu'on va installer Ensuite pour les fichiers rares Alors là on va pouvoir décompresser un fichier rare Mais on ne va pas pouvoir créer un fichier rare Tout simplement parce que c'est un format propriétaire Et qu'en fait la méthode de décompression elle a été publiée Mais on ne peut pas décompresser des points rares tout simplement Parce qu'il n'y a pas eu de méthode pour compresser qui est libre Et en gros sous Linux on ne peut pas compresser de fichiers en points rares Donc déjà on va voir, on va installer notre paquet unZIP Qui va nous permettre de décompresser un fichier ZIP Et on va en profiter pour en même temps installer le paquet ZIP Donc si vous voulez installer deux paquets à la fois Enfin la suite plutôt Vous mettez donc le premier paquet suivi du deuxième Et ça va les installer à la suite les uns des autres Alors moi je vois que les deux paquets sont déjà installés Ce n'est peut-être pas le cas pour vous Donc exécutez cette commande là et comme ça vous verrez Déjà je vais créer une archive ZIP Donc avec la commande ZIP-R Donc pareil comme avec la commande ZIP-R Je mets le nom de mon fichier document.zip suivi de mon dossier Voilà Là je vois mon fichier ZIP ici Et pour le décompresser j'ai juste à faire un unZIP tout simplement Document.zip Voilà et là voilà justement il me demande de remplacer Et c'est ce que je vous disais en fait la commande ZIP-R Le fait déjà Donc maintenant on va voir comment décompresser un point rare Alors là je n'ai pas de fichier rare sous la main Donc du coup je vais vous montrer la commande mais je ne vais pas pouvoir l'exécuter tout simplement Puisque je ne peux pas créer de fichier rare Avec un sudo apt-get install nrar Qui est peut-être déjà installé j'ai pas vérifié Non il n'est pas installé Donc là c'est l'installation de unRAR est terminée Et donc la commande à taper si vous aviez à décompresser un fichier rare Ce serait unRAR E UnRAR E suivi de votre fichier point rare Et ça en fait décompresserait votre fichier rare Voilà sauf que moi évidemment je n'ai pas de fichier point rare Et voilà Donc c'était tout pour cette vidéo là Donc j'espère que ça vous aura plu Donc cette vidéo là il faut vraiment la voir comme une suite De la première vidéo que j'avais faite sur la gestion des fichiers Parce que c'est vraiment lié en fait La compression et la gestion des fichiers c'est assez lié Et puis il se peut par exemple que si vous ayez envoyé des Plusieurs fichiers Et bien il faudrait que vous puissiez compresser ces fichiers là Déjà pour qu'ils pèsent moins l'or Et que vous n'ayez qu'un seul fichier à envoyer Et pas une multitude de fichiers Voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Sur ce n'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis à plus